Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo dédiée à la BI Desktop et notamment ici à comment réaliser un cumul glissant avec un paramètre qu'on va essayer de créer. Donc on va aller voir ici comment on crée un paramètre déjà dans la BI Desktop et comment on va l'utiliser via une mesure d'axe pour pouvoir faire varier ce fameux cumul glissant en fonction ici d'un nombre de mots. Donc on va voir ici comment créer ça. Donc on va créer un nouveau rapport. Donc ici je vais prendre, on va prendre ici dans ma table des calendriers, on va prendre les mois par exemple, on va faire ça par mois. Donc on va essayer de glisser ici dans la hiérarchie, on va prendre les mois. On va essayer de créer un histogramme avec ma mesure d'event. On va faire ça sous un format 8 par exemple. Donc on va faire ça. Donc ça ce sont mes ventes par mois. Et là je voudrais maintenant rajouter ici dans l'axe Y de ligne, parce que j'ai pris un graphique combiné courbe Instagram. Ici je voudrais faire un cumulé de mes ventes. Et en fonction ici d'un paramètre où je vais faire glisser justement ce fameux cumul glissant. Donc en gros c'est la vente de janvier, puis c'est février, et voilà, je vais le faire en glissant sur deux mois, trois mois, six mois, un an. Donc on le verra. Et pour ça, il nous faut déjà créer le paramètre. Donc on va aller dans l'onglet modélisation. Dans l'onglet modélisation, nous avons un groupe qui s'appelle paramètres. On va cliquer sur nouveau paramètre. Et on va lui demander de créer une plage numérique, parce qu'on va faire glisser par rapport à un nombre de mois. Donc ici on va l'appeler paramètre glissant par exemple, ou mois glissant, vous l'appelez comme vous voulez, mois glissant. On va lui demander ici de mettre un nombre entier, donc entre 1, on va s'arrêter à 12 mois, si on veut faire un glissant de ce 12 mois. Et on va lui mettre une valeur par défaut, par exemple on mettra 3 mois par défaut, si on veut. Et on va lui demander surtout de laisser bien cocher ajouter un segment à cette plage. Je vais faire créer. Donc là il va créer une nouvelle table. Ici si je clique la mesure, vous allez voir que là il va créer ici une table qui s'appelle paramètre glissant. Avec à l'intérieur une colonne où vous aurez des 12 au moins. Il a utilisé la fonction, je vais zoomer la barre de formule, générée de série. Si on va ici, dans cette table là, vous allez voir qu'on va aller voir une colonne qui va de 1 à 12. On lui a demandé de créer ça. Avec le nom qu'on lui a donné. Et il a utilisé la fonction générée de série. Automatiquement. Et il a créé ici une mesure. Qui va chercher, qui s'appelle valeur paramètre glissant. Avec un selected value, il est allé chercher en gros la valeur que je vais glisser sur cette table. Et là donc on va créer un segment. Et le segment il a créé, on le voit ici le paramètre glissant. Ils viennent de vous le rajouter. Ce qu'on avait dit ici de le rajouter. Donc on va essayer de zoomer ici. Et on va essayer de glisser. Et bien lui, on va le mettre par là. Hop, on a dit ça. Donc là, si je regarde bien, ici vous voyez qu'on va entre 20 et 12. Et on va utiliser justement ce paramètre. Donc avec cette valeur qui s'appelle valeur paramètre glissant. Pour essayer de créer ici, la mesure maintenant qui crée le cumul. Donc maintenant il faudrait qu'on crée une courbe là. Où il va mettre une mesure qui va mettre le cumul. Alors le cumul sur 3 mois, 6 mois par rapport à mes 20. Donc on va créer pour ça une nouvelle mesure. On va créer une nouvelle mesure. On va développer la base de formule. Je vais zoomer. Et on va lui donner un nom de cette mesure. On va l'appeler cumul glissant. Cumul glissant. Et on va essayer de faire des calculs. Donc ici le calcul ça va être d'aller chercher ce fameux calculate. D'accord. Ensuite il va vous demander ici l'expression. L'expression on va le faire sur le total 20. On va faire un cumul sur les 20. Sur ma mesure en total 20. Bon, je suis à faire. Et ensuite on va lui demander ici de pouvoir faire du cumul glissant. Donc pour ça on va utiliser la fonction filter. Il va falloir qu'il filtre par rapport à des dates. Donc on va lui demander d'aller faire ça sur le all selected. Donc de la table ou de la colonne. Mais ici la table elle va se faire sur la table des 20. D'accord. Ici hop si je clique. Alors ici évidemment il va fermer. Mais je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc on va chercher ici la table des 20. D'accord. Donc on va chercher la table des 20. On va prendre toute la table. D'accord. Pour lui faire ça. Ensuite le filtre expression. Donc on fermera les parenthèses après. Feature expression. Il va le faire sur les 20. Ici. Enfin on va le faire sur la date de commande. Ici qu'on a. Parce qu'il va falloir qu'elle gère les dates de commande. Ok. On va faire 20. Voilà. On va chercher la date de commande. Et il faut que celle-ci soit inférieure. À quoi ? Mais au maximum de cette date. Donc pour aller prendre du plus grand vers le plus petit. Donc on va chercher la formule max. Max de quoi ? Encore une fois de la vente. Avec mes dates de commande. D'accord. Et il va falloir aussi qu'il combine maintenant avec. Donc je vais faire un et-et. Avec deux espéreluettes. Pour faire le et. Il va falloir deux conditions. Et il va falloir refaire de nouveau ma vente. Avec ma date de commande. Qui elle aussi va être de nouveau supérieure. Et là il va falloir me mettre la fourchette. Donc la fourchette ça va être d'utiliser la fonction idate. Puisqu'on va pouvoir mettre un intervalle. Je vous rappelle que la formule idate elle a besoin d'un début de date. D'accord. Et ensuite il va falloir lui mettre un mois. Voilà. De décalage. Donc ici on va lui chercher encore une fois la même que tout à l'heure. Donc max de quoi ? De ma table d'évente. Et de ma date de commande. Ok. Je vais réduire un peu la formule. Et ici. Donc ça c'est pour l'instant on ferme la parenthèse du max. Et ici il va falloir lui dire moins quoi ? Moins le nombre de mois que je veux cumuler. Donc ici on va chercher la fameuse valeur périmètre mois. Que je lui ai demandé de créer tout à l'heure avec mon paramètre. Et on ferme le idate. Et on ferme la parenthèse de filtre. Et on ferme la parenthèse du calculé. D'accord. Donc là ça vous permet ici de pouvoir calculer. Ici il calcule. Voilà. Permettant. On va créer un cumul avec paramètre. Voilà. Paramètre des mois. Donc on va pouvoir glisser maintenant avec des mois. Grâce justement ici à la petite valeur. Allez on valide. Donc on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà. A priori il n'y en a pas. Donc là on vient de créer ce fameux cumul glissant. Donc maintenant on va le glisser ici. On va sélectionner notre visuel d'abord. D'accord. Et on va le glisser maintenant dans l'axe des lignes. Donc on va prendre le cumul glissant. On va glisser ici dans l'axe des lignes. On voit ici que ça cumule. Alors ça cumule ici sur les 7 mois. Mais regardez. Je vais ici lui demander de cumuler que sur les 3 derniers mois. Vous voyez que là on a le cumul sur les 3 mois seulement. On va le faire sur les 5 mois. Là on voyait qu'il cumule sur les 5 premiers mois jusqu'au mois de mai. Là on va lui demander qu'il cumule sur les 6 mois. Ici je vais jusqu'au bout. On va pouvoir lui créer un cumul. Qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au 12 mois. Donc là on va pouvoir ici faire justement jouer ce paramètre. Ici qui va permettre de pouvoir faire ces fameux cumuls. Voilà. Donc on pourrait aussi personnaliser évidemment. Mes axes. Voilà. X, Y, peu importe. Donc on pourra après lui mettre des légendes. On pourrait lui mettre des étiquettes de données. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Ici on va développer l'étiquette de données. On va mettre déjà sur. On va mettre ici au-dessus. On va lui mettre ici les petites lignes. Directement. On peut le mettre au-dessus. Position de la colonne. Ici on va mettre au-dessus. Ça sera mieux. Comme ça on va mettre les lignes au-dessus. Et on va lui mettre les valeurs. On va tous les mettre en... En cas euros pour tout le monde. Comme ça, ça sera écrit. On pourrait même lui mettre, elle, par exemple, en rouge. On pourrait mettre les petites étiquettes en rouge, gras. Voilà. Pour les différencier s'il y a besoin. On va pouvoir le faire. Ici on pourrait même lui dire de le mettre dans un corps. Là, total vente. On va lui mettre en total vente. Lui, on va le mettre plutôt en... On va changer un peu. On va mettre l'étiquette en bleu foncé, par exemple. Voilà, lui, pour différencier un peu. Et pour la ligne. Donc on va changer maintenant. On va chercher l'autre. Pour le cumulissant, on va le mettre en rouge. La ligne, on pourrait la mettre aussi, pourquoi pas, d'une couleur. Voilà, couleur, comme ça, on va faire aussi du rouge. Comme ça, on va mettre la ligne rouge avec les chiffres rouges. Et voilà, les barres bleues. Avec les barres bleues. Et là, donc, on va pouvoir maintenant... Si on ferme un petit peu les fenêtres. Voilà, ici, jouer, donc, sur le glissant. Vous allez voir que ça va glisser. En fonction... Donc là, il fait bien le cumul. Ça attaque, voilà. Sur les six premiers mois. Comme ça, on voit ici où en est le chiffre d'affaires accumulé. En même temps que... Voilà. On l'a mois par mois. Et on l'a aussi accumulé. Et en jouant sur un paramètre. Voilà, voilà ici comment on crée ce cumul de glissant. Avec un paramètre. Donc, créer juste un petit paramètre dans l'onglet modélisation. Voilà, un nouveau paramètre pour créer notre petit segment là, qui va pouvoir paramétrer. Il va créer une mesure automatiquement. Et grâce à cette mesure, on va pouvoir créer, justement, le cumulé grâce à une mesure d'axe. Et grâce ici, un petit calculette et un petit filtre qui va filtrer des dates entre la plus grande jusqu'à la plus petite. Et puis, encore une fois, lui, ça va faire, par exemple, sur 2018. Là, j'ai le cumulé de 2018, le cumulé de 2019. Et on a exactement les mêmes données. Allez, je me l'arrête là. Voici ici ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, à très vite sur un prochain. Au revoir.